Shalom Aleykhem, bienvenue à tous, on se retrouve pour parler de ce qu'on appelle les âmes faibles, les âmes qui tombent au plus bas, qui n'arrivent pas à se relever. On a une solution, très rapide, pour relever les gens qui sont tombés dans le fond des abîmes et les ramener au plus haut niveau spirituel, grâce à cette vidéo. J'ai une petite histoire à vous raconter. Un jour, j'ai fait le plus beau voyage de ma vie. J'étais en Ukraine, sur le tombeau du Baal Shem Tov, dans le Batamidrash du Baal Shem Tov. J'ai rabbin Ahman de Breslev, ça dit qu'est-ce que c'est de l'âme ? J'ai rabbin Lévi Yitzhak Mibaditchov, l'avocat du peuple d'Israël. Et lorsqu'on est rentré dans le Batamidrash du Baal Shem Tov, les amis, alors, j'ai des amis à moi qui ont mis ce qu'on appelle une mélodie, pour nous rentrer un peu dans l'ambiance là-bas. La mélodie du Baal Shem Tov Akadosh. Vous la connaissez tous, on va la faire ensemble aujourd'hui. Laï, 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 laï. Laï, la, 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 laï, 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 laï. On va s'arrêter là, on finira plus tard, peut-être à la fin du cours. Bon, quand on est rentré là-bas avec cette mélodie, j'ai été touché d'une très grande lumière spirituelle. Mon âme a commencé à vibrer, à s'allumer, et des flots de larmes ont coulé sur mes joues, des larmes chaudes des amis. Je me languis de ce moment-là, je vous dis la vérité. C'est pas à l'intérieur, on a commencé à étudier aussi un enseignement du Baal Shem Tov. Et là, c'est l'inondation impossible de sécher ces larmes qui viennent, je ne sais pas d'où. Qu'est-ce que je vais vous dire par là ? Je vais vous dire par là qu'une âme qui est parfois complètement endormie, il suffit de ce qu'on appelle une petite mélodie pour la ramener au plus haut niveau spirituel. Me dirait Abou Nachman de Breslev, dans l'Écouté Mooran, le son numéro 3. Quand un juif, un pauvre juif qui s'est éloigné, et qui veut se rapprocher de Dieu, parce que c'est le rat son, c'est la volonté, même du plus grand fauteur d'Israël, il ne peut pas supporter la faute. Me dirait Abou Akadosh, dans l'Écouté Mooran, Akhetou Masakaved, c'est pas pour toi, c'est une lourdeur pour toi, c'est un fardeur pour toi. Ça n'a aucun rapport avec la pureté de ton âme. Qu'est-ce qu'il suffit pour te réveiller ? Il suffit d'une petite mélodie. Alors, là-bas, il y a marqué dans la son numéro 3 que, entendre un igoun, une mélodie d'un menagen kachère, un juif kachère qui a des bonnes intentions, quand il chante, ça peut t'amener au plus haut niveau spirituel. Par contre, quand tu en entends, à l'inverse, la mélodie d'un menagen racha, quelqu'un qui a des pensées érotiques quand il chante, ou des pensées qui sont malsaines, ça peut t'amener au plus profond des abîmes. Alors, on peut passer du rien au tout, avec un igoun kachère. Il y a marqué là-bas que les prophètes, quand ils voulaient arriver à la prophétie, se séparaient de toute la matérialité, s'élevaient au plus haut niveau spirituel. Alors, ils ramenaient ce qu'on appelle devant eux quelqu'un qui faisait de la mélodie. Et là, doucement, doucement, leur âme s'élevait. On arrive à ce qu'on appelle lier le matériau au spirituel grâce à la chanson, les amis. Alors là, il y a un message magnifique dans la paracha. Léa, la femme de Yaakov, qui n'était pas très appréciée par son mari. Imaginez-vous une femme qui n'est pas aimée. Elle n'a plus de raison de vivre. Elle ne peut plus supporter sa vie. Elle vit pour l'amour que son mari lui porte. C'est une réalité, désolé de vous l'avouer. Quand son fils Lévi est né, alors elle a dit, maintenant, mon mari va me suivre. Maintenant, mon mari va être avec moi. Pourquoi ? Le disait Rabinahman dans l'écouté Moran. Quelque chose de grandiose. Lévi, c'est la tribu qui est au Batamigdash. Cette tribu-là, celle qui chantait, celle qui, ce qu'on appelle, faisait faire teshuva aux juifs qui venaient ramener un sacrifice. Un juif qui vient ramener un sacrifice, c'est parce qu'il a fauté. Et au lieu que ce soit lui qui prenne ce qu'on appelle une bon tarah, on fait monter à sa place, sur l'autel, un animal. On lui fait la shkita, on l'égorge, on le fait monter en sacrifice au bourgola pour mettre du monde. Mais il y a marqué dans le Sefer Bride Kigona, un livre qui est très, très sain, les amis, que si ce juif-là, il n'avait pas ce qu'on appelle le cœur au repentir, il était loin de Dieu. Malgré qu'il a ramené un animal, ça lui coûte beaucoup d'argent, c'est très compliqué d'arriver au Batamigdash. Alors le Kohen faisait un signe au Lévi et lui disait d'entendre un chant. Et là, quand ce juif, il entendait la musique des Lévi, un chant du Batamigdash, alors son âme explosait. Il arrivait dans le monde de l'émanation, le monde spirituel qui s'appelle Atzilut. Il avait des pensées de repentir qui touchaient les plus hauts niveaux spirituels. Il était complètement déconnecté de la matérialité. Pourquoi ? Parce que son âme a été touchée. C'est tout. Alors imaginez-vous un juif maintenant qui a fait la plus grande avéra du monde. Il a fait la plus grande faute. Qu'est-ce qui se passe ? Il sent un vide monstre à l'intérieur de lui. Quand il était avant la faute, c'était le feu. Maintenant, c'est la glace. La tristesse l'emporte. Qu'est-ce qui l'a amené à fauter ? La tristesse. Qu'est-ce qui vient après la faute ? La tristesse. C'est un cercle vicieux. Et maintenant, il lui dit, vas-y, fais de chouva ! Il dit, mais il y a eu de la chouva. J'ai pas le cœur de bouger. Je sens la lourdeur à l'intérieur de moi. Je suis tombé dans ce qu'on appelle les niveaux les plus bas. Tu me demandes de faire tes chouva ? Alors, la réponse est oui. Grâce au nigoun. Léa, elle a dit, maintenant, mon mari va me suivre. J'étais pas aimé. J'étais loin de mon mari, Yacov. Le juif, il est pas apprécié forcément après la faute. Monsieur le katoch, beaucoup. Mais il dit, Rabbi Nachman, le nigoun vient ce qu'on appelle faire le mariage entre deux contraires. Entre le matériel et le spirituel. Le quota animal, il prend un sacrifice. Il est consumé sur l'autel. Il est brûlé. Et c'est l'âme qui prend le dessus. Maintenant, tu peux arriver au monde de l'émanation grâce à une simple mélodie. C'est pour ça qu'elle est marquée dans Sirotaran, qu'un juif, quand il se lève le matin, il doit commencer à chanter, à chantonner. Nous, les brasselevs, on chante le plus possible. On danse le plus possible. On étudie aussi beaucoup la Torah. Attention. Mais beaucoup chanter, les amis. Toute la journée, se promener avec ce qu'on appelle les mélodies. On chantonne avant la prière, après la prière, avant l'étudier, après avoir l'étudier. C'est ça qui donne le cœur. La Torah, elle est appelée Shira. C'est aussi une chanson. Pourquoi ? Parce qu'elle doit te transporter. Elle ne doit pas te plomber par terre. Shabbat shalom. Chazak wa baruch. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501